Il a déclaré que le rapport avait été publié sous la pression, particulièrement sous la pression politique des États-Unis ainsi que du monde occidental. Il ne peut donc représenter ni les opinions des Nations Unies ni celles de la communauté internationale sur les questions de la région. Le soi-disant rapport critique que vous avez mentionné a été planifié et fabriqué de première main par les États-Unis et les forces occidentales. Il est totalement illégal et erroné. Ce rapport est un pot pourri de désinformation et est un outil politique utilisé dans le cadre de la stratégie occidentale qui consiste à se servir du Xinjiang pour contenir la Chine. Il enfreint les principes d'universalité, d'objectivité, de non-discrimination et de non-politisation. En plus de cela, Wawenby a ajouté que les mensonges sur le génocide et les stérilisations forcées n'étaient pas mentionnés. Cela ne figure pas dans le rapport qui a été publié. Donc, les mensonges des États-Unis sur de telles questions n'existent désormais plus. Il a précisé que les États-Unis souhaitaient se servir de cette méthode pour s'ingérer dans les affaires internes de la Chine et que cette intrigue politique ne tiendrait plus. En plus de cela, il a affirmé que la meilleure riposte à de telles allégations était de permettre aux populations de cette région de vivre dans la stabilité et d'avoir un bel avenir.